La partie de le Canada La partie de tous les pays Etatsini Etatsini La partie de la partie Elle est incroyable Chers des pays La partie de ma vie Ma famille J'arrive la partie de La France Etatsini Issa au collègue au collègue à mon bel et le collègue à mon casal en gavre banais et à zy collier bio et comme il a ligné l'avion pour la cause or mais si à coca au cas de paix en fouteille à ses mamas amy à hâte aux aline apossa yambinzo Ndakala, Mayebo Safou, Ezali Baby Toyo, Che Maman Samira Manson Mazali Et le monde qui est le monde qui est le monde Je vais vous demander Pour que vous avez des détails Il y a un numéro 938 Avenue Maurice, New York Adresse Il y a un trépôt 1240 Avenue Randol Dans les banques Il y a un numéro 938 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 Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face Un nouveau numéro Seulement cette émission va être Technique, ça je peux vous garantir Ce sont des choses avec lesquelles On n'est pas très 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 habitué On va parler nucléaire aujourd'hui Oui, nucléaire, mais c'est quoi Cette histoire de nucléaire Est-ce une science comme toutes les autres sciences Est-ce qu'il y a une question futuriste pour nous ? Eh bien, on va le voir Nous allons le voir avec notre invité de ce jour C'est le professeur Vincent Vincent Loukanda Mwamba Il est professeur ordinaire Dans la faculté des sciences à l'Unikin Il est docteur en sciences naturelles africaines Spécialisation, spécialité C'est l'hydrologie Et donc, c'est des questions Vous voyez qu'on va aujourd'hui aller un peu plus En hauteur Comment allez-vous, professeur Vincent ? Ça va très bien, monsieur Gossébé C'est vraiment un plaisir de venir chez vous Oui, moi c'est un plaisir d'abord de recevoir Quelqu'un d'aussi intelligent Parce qu'on nous dit que ceux qui font les sciences Déjà sont les gens très intelligents Vous aimez bien tout ce qui est compliqué en tout cas Et vous, au-delà de ça, vous êtes encore dans le nucléaire Ce qui rend l'équation encore plus compliquée que possible Pourquoi le choix du nucléaire ? Bon, le nucléaire c'est une science très très utile pour le développement de notre pays Mon choix de faire, d'abord j'ai fait la physique Je suis licencié en sciences physiques Que des choses compliquées Bon, c'est la passion aussi C'est-à-dire, j'admirais tellement les actions Disons, les réalisations de Mgr Gilon Et on m'a dit qu'il a fait la physique J'ai dit, moi aussi, il faut que je fasse ça Vous voyez, ce sont des icônes Alors, j'ai continué la physique J'ai terminé Et puis, en fait, après ça J'ai été engagé au centre nucléaire Ok, mais comment ça s'explique ? Parce que je voudrais vous dire ça directement Pourquoi nous pensons au Congo Que ceux qui ont fait les mathématiques, les physiques Et les autres sciences compliquées Sont des gens, des candidats potentiels au chômage Un peu comme s'il n'y avait pas de débouchés Chez nous, au pays, dans ces filières-là Justement, c'est aussi mon combat Ok, c'est aussi mon combat Moi, je n'ai jamais cru à ça Mais c'est comme ça que... Bon, ça dépend aussi, hein Quand vous étudiez C'est comme vous en droit On dit qu'il y a trop de juristes Et qu'ils sont appelés à être chômeurs Mais ça dépend de la motivation personnelle De l'engagement, de ceux que vous voulez Donc, en fait, les maths, qui va vous employer ? Il y en a beaucoup Les mathématiques sont... Aujourd'hui, vous voyez Il y a une option qu'on appelle math-info Oui Ceux qui terminent là-bas Sont directement absorbés par la société Ok Un peu partout En physique, c'est une science quand même Qui n'est pas accessible à tout le monde Parce que la sélection est rude On ne prend pas n'importe qui On fait... C'est comme en polytech et physique Il y a un examen... On sélectionne quand même des têtes Qui peuvent aller jusqu'au bout C'est pour devenir qui quand on fait la physique ? Bon, quand nous faisons la physique Vous devenez ce qu'on appelle un physicien Oui, mais ça résiste le problème là Ah, voilà Le physicien Le physicien, c'est quelqu'un Qui résout tous les problèmes Qui sont liés à l'application De tout ce qu'on appelle phénomène physique Dans la vie Donc le physicien, il intervient partout Partout Il intervient dans les techniques Ok Il intervient dans les applications Des sciences telles que le nucléaire Il peut intervenir dans les applications N'est-ce pas ? Des sciences telles que l'hydrologie Ok Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse En hydrologie ? En hydrologie isotopique C'est une science C'est une science Une branche du nucléaire Ça va ? Hydrologie isotopique Je viendrai vous expliquer un peu tout ça Ok, d'accord Mais ma thèse, moi Disons mon doctorat, c'est Docteur en sciences naturelles appliquées Ok Ce qui fait que Bon, un physicien, il est ouvert aussi à l'enseignement Il n'existe pas de sciences appliquées Où on n'enseigne pas la physique Ok L'enseignement, c'est un enseignement Le fondamental, c'est la physique et les mathématiques Donc l'enseignement, il peut le faire Les applications de tout ce qui est technique, etc Il peut le faire Et les applications de sciences connexes Alors, c'est là où nous allons Dans la vie pratique, on observe la physique dans quoi ? Dans notre vie courante ? Dans plusieurs phénomènes Dans plusieurs Quand menons-nous deux ? La physique intervient où ? Ah, déjà quand vous me parlez, moi Vous utilisez quoi ? C'est la physique ? C'est de la physique ? Ah bon ? Ah oui ? La voix ? Moi, je bouge, mais Je suis en train de mettre des ondes Oui L'onde là C'est de la physique C'est de la physique Voir de me diriger de l'over la bouche C'est de la physique Tout ça, c'est de la physique Tous les phénomènes là, c'est de la physique C'est question d'entrer en profondeur Mais le physicien, c'est un fondamentaliste Il analyse la nature en profondeur Et il essaie de tirer les principes de la nature Pour les rendre Faire des applications qui sont utiles à la société C'est ça en fait, le physicien Bon, maintenant, revenons au nucléaire Oui Parce que d'abord, l'hydrologie est isotopique L'hydrologie isotopique, c'est une science, n'est-ce pas ? Qui utilise les radio-éléments Bon, il faut que je sois un peu Oui, oui, comprenez-nous en tout cas Qui utilise, oui je comprends Qui utilise les éléments radioactifs Pour faire le suivi, n'est-ce pas ? De l'eau Pour étudier aussi la datation de l'eau Pour étudier aussi la composition de l'eau Et pour étudier aussi, n'est-ce pas ? Les nappes aquifères Etc, etc, etc Vous voyez ? C'est ça l'hydrologie isotopique Et vous, vous avez une licence dans ça ? Je veux dire, une permission de l'État de parler de ça Non, 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 disons, j'ai utilisé ça pour faire ma thèse Ok C'est ça Mais moi, ma licence est en physique Pas physique Très bien Alors Et mon doctorat, c'est dans le docteur en sciences naturelles appliquées Vous êtes commissaire général à l'énergie atomique Atomique, exactement Alors, je voudrais savoir Parce qu'on doit parler nucléaire aujourd'hui Oui C'est quoi d'abord le nucléaire ? Ok, merci, monsieur le journaliste Le nucléaire, c'est tout simplement comme le mot le dit Nucléus Nucléus Ça concerne le noyau En fait, le nucléaire, c'est une science qui étudie, n'est-ce pas ? Le noyau Et qui exploite toutes les potentialités qu'offre le noyau Enfin, ici, il faut que j'explique un peu le noyau Au commun de mortels Vous avez la matière est constituée Des atomes, des molécules Et puis, dans les molécules, il y a des atomes Les atomes, il y a des électrons Et puis, au milieu là, il y a l'atome Et il y a le noyau Le noyau Donc, c'est l'infiniment petit L'infiniment petit de la matière Dans cet infiniment petit de la matière En opposition, je vois le soleil Vous voyez le soleil ? Le soleil, c'est l'infiniment grand Et qu'est-ce qui nous caractérise ? Lui, le soleil, il est l'infiniment grand Et qui fournit une énergie Très, très intense Dans l'infiniment... Et à l'opposé, il y a aussi l'infiniment petit L'infiniment petit, c'est le noyau Et ce noyau-là Les recherches ont abouti à comprendre Que dans ce noyau, c'est un potentiel d'énergie important Un peu plus que le soleil ? Plus que... mais presque équivalent Ah bon ? Ah oui Donc, l'infiniment petit a une énergie aussi puissante que l'infiniment grand Voilà, ce sont les deux choses, l'infiniment grand et l'infiniment petit Dans l'infiniment petit, les recherches des physiciens sont arrivées à démontrer Que dans ce noyau-là, il existe certaines substances Qu'on appelle les noyaux lourds Ces noyaux lourds-là, si on essaye de les bombarder par ce qu'on appelle le neutron Bon, le neutron, ce sont des particules qui sont neutres, qui n'ont pas de charge On essaie de les bombaver On peut casser ces noyaux-là Et ils se cassent d'une manière presque symétrique En deux Mais avec quoi ? Avec production, libération d'une très grande énergie Non seulement une libération de très grande énergie Mais une libération aussi d'un rayonnement Un rayonnement intense Qu'on appelle la radioactivité N'est-ce pas ? Qui n'est pas visible, mais un rayonnement intense Qui a une grande énergie aussi Voilà Ces deux choses-là ont été exploitées Surtout pendant la période où on était à la recherche Comment avoir de l'énergie pour développer, n'est-ce pas, la société Et à un moment, on avait aussi besoin de beaucoup d'énergie, n'est-ce pas ? Pour essayer de mettre fin à la guerre qui prenait de l'ampleur Il y a eu un programme qu'on appelait le programme Manhattan Que les Américains ont rassemblé beaucoup de physiciens Dont Einstein Qui ont travaillé là-dedans Mais Einstein, ils ont découvert qu'ils ont montré à la société Que dans ce noyau-là, il y a beaucoup d'énergie qu'on peut utiliser Alors, voilà Je voudrais revenir sur la question de ce genre de nucléaire Est-ce qu'on le trouve dans tous les pays du monde ? Le nucléaire Le noyau-là Oui, le noyau-là est partout Le noyau-là est partout dans le monde Le noyau-là est partout dans le monde D'accord Mais ici, l'énergie que nous exploitons particulièrement Pour utiliser ça dans la société, dans l'armée C'est l'énergie qu'offre un certain type de matière L'uranium par exemple J'ai dit les éléments lourds C'est l'uranium, le plutonium, etc Bon, ce sont ces éléments-là Que nous avons beaucoup étudié Qu'on a beaucoup étudié Et qui sont arrivés à montrer que nous pouvons les exploiter Pour faire des applications utiles à la société Bon, qu'est-ce que nous puisons de là ? Il y a d'abord la chaleur Dans le nucléaire Oui, quand le noyau-là qui est cassé, de l'uranium par exemple Qui est cassé Et il y a une grande libération de chaleur Bon, vous voyez, quand vous avez la chaleur Vous voyez les applications qui en découvrent ? Oui Premièrement, quand vous avez la chaleur Vous pouvez par exemple chauffer de l'eau Et quand vous chauffez de l'eau Donc, c'est une énergie qu'on peut produire à partir de nucléaire Alors là, c'est compliqué maintenant Il faut que les gens comprennent ce que c'est Entre le nucléaire, l'uranium, c'est quoi le lien ? Bon, le nucléaire ? Souffrez qu'on vous pose des questions basiques Oui, 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 je comprends Bon, j'essaye aussi d'être le plus simple possible Pour ne pas compliquer Bon, l'atome est partout Même dans votre corps J'ai l'atome dans mon corps Oui, ok Mais l'atome que nous nous exploitons pour Produire de l'énergie et de la radioactivité et tout ça C'est pour des éléments spécifiques Des minérés spécifiques Tels que l'uranium Vous voyez ? Ou le plutonium, etc Bon, c'est ce qu'on appelle les métaux lourds Ok ? Quand vous regardez le tableau de Mendeleev Il y a une partie, vous vous rappelez encore Si, si, on mène d'abord mon tableau de mes élèves Là au bureau Comme ça, on te gosse Il y a ces éléments-là Ces éléments ont la particularité Quand on les bombarde avec ce qu'on appelle les neutrons De nous produire ce que je viens de vous dire Et de la chaleur Et de rayonnement Et des particules Ça produit aussi de la lumière ? Le rayonnement Bon, rayonnement C'est aussi dans la gamme de la lumière Ça va ? C'est aussi dans la gamme de la lumière La lumière, c'est une fréquence C'est un peu compliqué J'ai essayé de me compliquer la chose Ce sont des ondes électromagnétiques D'une certaine fréquence Ça va ? À une certaine fréquence, on a la lumière À d'autres fréquences, il y a des choses qu'on ne voit pas Mais qui sont là Alors, ce qu'on produit là-bas On produit la chaleur On produit aussi ce qu'on appelle Le rayonnement ionisant C'est un rayonnement qui se propage Et quand il rencontre un milieu Il peut entrer dans ce milieu Et essayer de bousculer le milieu Il peut même déranger le milieu Alors c'est pour ça qu'on dit Quand il traverse un corps Il peut provoquer des ions C'est-à-dire quand il traverse par exemple vous Il va déranger votre structure Et votre structure devient ionisée Donc c'est un peu dangereux C'est ce qu'on appelle la radioactivité C'est quelque chose qu'on ne voit pas Ce qu'on nous dit, mais vous ne vous exposez pas À la radioactivité C'est ce qu'on appelle la radioactivité Bon, la radioactivité n'est pas là pour tuer Ou bien pour faire C'est un élément qu'on peut utiliser Positivement Ça va ? Positivement J'ai beaucoup d'applications On va y arriver avec vos questions Alors, je voudrais qu'on avance sur la question du nucléaire Vous avez soulevé un point très important C'est le point de l'uranium Qu'on a utilisé pour mettre un terme à la guerre de puissants Est-ce que vous vous rassurez Que ce n'est pas de l'histoire C'est qu'on a trouvé ça ici chez nous pour de vrai ? Ah oui Chez nous, effectivement Notre pays A une grande histoire Dans le nucléaire mondial Ça je vous le dis Oui, parce que votre argument Ça sera un argument d'autorité Oui, oui, oui Dites-nous la vraie version de la chose Voilà Pendant qu'on faisait des recherches dans le programme Manhattan On avait besoin de trouver des ressources en matière, en uranium Ils ont cherché un peu partout Mais le dévolu est tombé sur nous D'uranium de Shinko-Lobui Pourquoi ? Parce que cet uranium est d'abord de bonne qualité Ça c'est un Et puis son exploitation Présentait beaucoup d'avantages Dans le sens que C'est presque à fleur du sol Vous voyez C'est facile à exploiter Bon Et puis dans une région où A occurrence uranifère Il y a une grande occurrence uranifère Dans la région du Katanga Ça veut dire ? A occurrence uranifère C'est-à-dire Il y a des minérés Beaucoup de minérés Mais Qui sont souvent accompagnés De l'uranium On trouve du cuivre On trouve du cobalt Et tout ça Accompagné aussi de l'uranium C'est ainsi que On a On est allé Les américains Sont venus s'installer A Shinko-Lobui Pour faire Une exploitation De l'uranium Une usine D'exploitation De l'uranium A été Construite Construite A Shinko-Lobui Pour extraire L'uranium Ils en avaient besoin Alors Ils ont extrait L'uranium Qu'ils avaient Et dont ils avaient besoin Ils ont fait leurs réserves Et ce sont ces réserves-là Qu'on a utilisées Pour fabriquer La bombe atomique Qui a été utilisée A Hiroshima Ça va ? Oui Et Nagasaki Ok Bon Il faut savoir aussi que C'est l'uranium De Shinko-Lobui Vous voyez comment Notre pays C'est l'uranium De Shinko-Lobui Qui a été utilisé Par Le physicien Américain Qu'on appelait Enrico Fermi Qui a Mis au point Le tout premier Réacteur nucléaire Le tout premier Réacteur nucléaire A été mis au point Avec l'uranium De Shinko-Lobui Encore une fois L'histoire de notre pays Oui C'est toujours notre pays Donc vous voyez Notre pays A boosté En quelque sorte Le nucléaire mondial Si aujourd'hui On parle des réacteurs Dans le monde Réacteurs nucléaires Quelque part là C'est L'uranium De notre pays Qui a boosté ça Voilà Donc C'est pour vous dire Que c'est du concret C'est du concret Bon grâce à ça Grâce à cette Contribution Il y a eu Le génie De Monseigneur Gilon Quand il a pris Les choses en main C'est lui qui a conçu L'université Vous le savez L'université Qui ne sait ça Ok C'est quand même Quelqu'un Quand je parle de lui J'ai beaucoup Je préfère quand même Lui rendre hommage Parce que quand j'occupe La chaise que j'occupe Je vois J'ai accès à certains De ses notes C'est quelqu'un Qui avait une vision De grandeur De notre pays Qui Que je respecte Donc pour lui Le Congo Devait être La puissance De l'Afrique Alors Dans Vous voyez Il avait cette ambition Il a construit Une grande université La plus grande De l'Afrique centrale Voilà De l'Afrique centrale Qui a eu Beaucoup de rénommée J'espère qu'on va revenir Encore dans notre rénommée C'est notre souhait Et puis Il a construit Le centre nucléaire C'est justement Pour le centre nucléaire Que je voudrais Qu'on en parle un peu Oui Est-ce que Ce centre nucléaire Est-il compétitif À d'autres centres nucléaires À travers le monde Oui Je vais d'abord vous dire Que C'est le tout premier Centre nucléaire Africain Le nucléaire africain A commencé chez nous Bien avant l'Afrique du Sud Bien avant les autres Qui sont assez Avancés maintenant Ça a commencé chez nous Avec le tout premier Réacteur nucléaire De 50 kilowatts Que Mgr Gillon A pu obtenir Au niveau international Avec sa diplomatie Il a dit Mais le Congo A beaucoup contribué À À mettre fin À la guerre mondiale Parce qu'en fait Il faut qu'on se le dise Le Congo A contribué beaucoup Oui À la paix À la paix À la paix du monde Mais l'ironie de l'histoire Nous aujourd'hui On est en train d'être humain Mais personne ne veut mettre fin À notre guerre Nous Nous sommes sur le bon chemin On y va un peu lentement Mais moi J'ai ma conviction C'est que le Congo Doit retrouver Sa place Sa place Le leadership Dans le nucléaire Nous devons le reconquérir Ça c'est ma bataille aussi C'est ma bataille Bon en fait Il a pu Obtenir Au niveau international Grâce à sa diplomatie Qu'on puisse Nous donner aussi Accès Au nucléaire Parce que vous savez Le nucléaire C'est un domaine Réservé Ce n'est pas n'importe qui Qui a accès à ça Dans le monde Ce sont les grands Et Je vous expliquerai pourquoi Parce que C'est une science Très délicate Si Vous avez accès à ça Mais c'est fini Et que vous devenez Vous devenez un fou Vous avez des ambitions Un peu démesurées Vous pouvez faire éclater le monde Nous risquons de nous retrouver Comme les autres pays De l'Orient Qui Aujourd'hui ne s'assortent pas A cause tout simplement De leur nucléaire De leur volonté D'exploiter les nucléaires Non 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 Là non 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 Le Mgr Gilon a été Très très diplomate Ok Il a expliqué que Le Congo Mérite bien D'avoir accès au nucléaire Compte tenu de ses potentialités Et compte tenu de sa contribution Sa contribution On a compris C'est comme ça Qu'on a On a nous a permis D'être Les premiers à acquérir Le premier réacteur Nucléaire Alors ce réacteur nucléaire Que nous avons eu C'est un petit d'abord De 50 kW Qui a beaucoup servi Ça n'a pas servi Parce qu'on a signé un pacte Pour ne pas l'utiliser Dans Dans le domaine de De l'armement De l'armement Oui Ça nous avons signé Ça c'est logique Oui Alors on va utiliser tout simplement L'application pacifique N'est-ce pas De cette technologie Sur base de ça Nous avons acquis ça Et nous avons fait Beaucoup de travaux Alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert Le réacteur nucléaire ? Ça sert à beaucoup de choses Premièrement Ça peut nous produire Ce qu'on appelle Les radioisotopes Les radioisotopes Ce sont des radio-éléments Qui sont utilisés À médecine Qui sont utilisés À l'industrie Qui sont utilisés Qui sont utilisés aussi N'est-ce pas En renseignements Et qui sont utilisés aussi Pour faire des analyses Très pointues Des minérés Et d'autres substances Le réacteur nucléaire Peut vous faire ce travail-là Deuxièmement Grâce au réacteur nucléaire Et grâce aux radio-éléments Qu'on peut produire Nous pouvons Utiliser ça À médecine Vous voyez À médecine Actuellement Les traitements De cancer Actuellement Se font Ce n'est plus Tellement La radio-chimie Et tout ça C'est surtout On le fait maintenant Avec des techniques nucléaires Ah bon ? Oui C'est pas très dangereux ? C'est pas Non C'est même plus efficace C'est ce qu'on appelle La radiothérapie Le trait d'accord La radiothérapie C'est qu'il utilise Des éléments Que le réacteur produit Vous voyez ? Bon Non seulement ça Mais ça peut aussi Les éléments Que le réacteur produit Peuvent servir Au médecin De faire ce qu'on appelle La radio-diagnostique Hein ? Par exemple On peut diagnostiquer Tout votre corps Pour savoir Si vous avez Des tumeurs Et tout ça Sans pour autant Détruire votre corps Et ça C'est un instrument Très utile Pour les médecins C'est ce qu'on appelle La scintigraphie Hein ? Que nous faisons Aux cliniques universitaires Parce que nous sommes là Aux cliniques universitaires Nous avons Ah on fait ça là-bas ? Oui Nous avons Un département De médecine nucléaire Où nous pratiquons ça Nous avons acheté Un appareil Qui utilise Cette technique Qu'on appelle Une gamma caméra Vous voyez Dans gamma caméra Il y a L'utilisation Des radio-éléments Qui sont dedans Ah mais c'est fantastique Alors si on y dit Ça déjà On utilise Vous savez Aux cliniques universitaires Je parle ici De la médecine L'application de la médecine Nous sommes très avancés Dans les traitements De goitre Ah ok Et dans les traitements De goitre On utilise Ce qu'on appelle Lio 231 Lio 231 C'est un élément C'est un élément C'est un élément Qu'on peut produire N'est-ce pas Avec le réacteur Et c'est efficace Et c'est efficace Parce que Là nous traitons Le goitre Sans intervention Chiricale Et on a fait Beaucoup de cas Oui Bon maintenant Nous avons même Un grand programme De construire Un grand centre De radio-diagnostique Et un grand centre De radiothérapie Sur le site Du campus là-bas Toujours dans le campus Oui oui Nous avanceons Bon vous voyez Ça c'est une application À médecine On utilise aussi Le réacteur Disons Le réacteur Peut nous aider A faire des analyses Par exemple Les échantillons Déminérés Ça va Vous voulez savoir La constitution La teneur aussi La teneur Oui La constitution Quantitative Et qualitative Quantitative De votre échantillon Vous nous l'amenez Nous le mettons Dans le réacteur Sous conditions On étudie Et puis On fait ce qu'on appelle De l'analyse Par activation Neutronique Bon c'est un peu technique Mais cette analyse Vous donne Une cartographie Précise De tous les éléments Au PPM près De tous les éléments Qui constituent Alors ça Ça a beaucoup aidé Le pays par exemple Je vais vous donner un exemple Mobutu Sous Mobutu On a acheté Ce réacteur là De 50 kilowatts Alors Il y avait une conférence De l'EUA Dans les années 68 Je crois 1968 67-68 Qui ont découvert Qui ont dit Non Vous avez déjà Une technologie De pointe Faites profiter À toute l'Afrique Centrale À toute l'Afrique Cette technologie C'est comme ça C'est comme ça Notre pays Sous La recommandation Des chefs d'État Africains Était obligé N'est-ce pas De commuer C'était une commission D'énergie intermise En ce qu'on appelle Crenca actuellement Crenca ça signifie Centre régional Vous voyez bien D'études nucléaires De Kinshasa Pour que nous aions Un caractère régional Pour servir La région Ça va Et grâce à ça Mobutu A pris une grande décision Il a dit Non non Nous allons acheter Plus grand C'est comme ça Qu'on a acheté Un autre réacteur Au lieu de 50 kW On a eu 1000 En quelle année En septembre En septembre En septembre En septembre Alors Mais puis après En septembre C'est en Quatre Ça va s'arrêter Ça ne fonctionne plus Oui 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 Je vais y arriver Je vais y arriver Bon on a acheté Plus grand Et ce plus grand là Nous a aidé A faire beaucoup d'études Une des études Par exemple Qui a aidé le pays A prendre une grande décision Vous savez Les minéraux Qui partaient De la Gicamine Ça part de la Gicamine Sous prétesse Que ce sont des déchets On les amène en Europe A Obokken Pour que ça soit Retraité là-bas Tout ça Mobutu Comme il était Il avait le professeur Malou Père Sonam Comme Il travaillait avec lui A la présidence Tout en étant commissaire Alors Il a demandé Au professeur Malou Est-ce que vous pouvez Un peu nous analyser Ces échantillons-là Qui vont à Obokken Pour qu'on sache Vous avez dit Que c'est une technologie Et tout ça Le professeur Malou A dit oui Nous allons le faire On a fait Ces analyses Les échantillons Qu'on a envoyés A Obokken Quand on a donné Les résultats Au président Mobutu Le président Mobutu A dit Mais c'est pas possible Il n'en revenait pas Non je n'en ai pas Et c'est tout ça part Oui Tout ça part C'est ce qu'on appelle déchet Alors le président Mobutu A pris une décision Politique Il a dit Non Dorénavant Ça ne parle pas C'est parti de chez nous Vous voyez Donc vous jouez un rôle Très important Vous pouvez jouer Un rôle très important Si on vous donne Tous les moyens Possible Mais oui Si on nous donne Tous les moyens Nous allons aider La République Mais aujourd'hui Vous avez une question Mais on est allé Un peu plus loin Est-ce qu'avec les réacteurs On peut avoir L'électricité Qui dépasse La production Des Inga Par exemple Bon Il faut distinguer Deux types Ce que nous avons Nous C'est un réacteur De recherche D'accord Ça va Mais Pour faire On peut faire On peut avoir Un réacteur De puissance Le réacteur De puissance Lui Son rôle C'est quoi C'est Exploiter Cette énergie La chaleur Qui vient De cette Cette fission J'ai dit Que fission Des atomes D'uranium Pour chauffer De l'eau Et faire tourner Les turbines Bon C'est ça Ce qu'on appelle Les réacteurs Nous Nous ne chauffons pas L'eau Pour faire tourner Les turbines Mais Nous D'ailleurs L'énergie Que nous Discipons ça Dans la nature Parce que nous Ce qui nous intéresse C'est Mettre les échantillons Dans le flux Que nous avons produit Pour l'analyse Bon alors Cette technique Que vous dites là C'est une des techniques Que je suis en train Maintenant De promouvoir Ah d'accord C'est à dire Le pays Doit faire un grand effort Pour qu'on fasse aussi L'électronucléaire L'électronucléaire C'est la production De l'électricité A partir de l'uranium Pourquoi ? Parce que Cette production Est indépendante Des aléas De la nature Oui Qu'il pleuve Qu'il neige Qu'il vente Pourquoi ? Cette production De l'électricité Peut se faire Est-ce que d'autres pays Le font déjà ? Pardon ? D'autres pays Le font déjà ? Je vais y arriver Parce que nous ne devons pas dormir Il y a une géopolitique Nucléaire Dont nous devons tenir compte Parce que plusieurs pays Maintenant Se lancent Dans l'électronucléaire Nucléaire Et nos voisins Ah Nos voisins Comme qui ? Regardez par exemple Il y a à côté Nos frères rwandais Ils sont allés Quand ils étaient À la réunion Avec Poutine Ils sont allés Signer des contrats Pour ça ? Ils en ont Le potentiel chez eux ? Bon Ils vont acquérir Ils veulent avoir aussi Un centre comme le nôtre Vous voyez ? Ils veulent acquérir Ça Et c'est la volonté politique D'un pays Ils ont signé des contrats Ils veulent se faire accompagner Par les russes Et aussitôt qu'ils sont rentrés Dès leur réunion Là ça s'appelait comment ? C'est la réunion de Poutine On avait réuni Tous les Les africains Les africains Oui je me rappelle Je vois Même notre président Était là Oui bien sûr Quand ils sont rentrés Chez eux Ils ont signé Ils sont allés au parlement Ils ont défendu Et le parlement A interiner Ils ont mis de l'argent Là dedans Ils sont en train de construire Aussi un centre Nucléaire Qui sera plus simple Que le nôtre ? Et ils vont Et ils veulent construire aussi Une centrale Hein ? Donc pour produire l'électricité A partir de De l'uranium Mais eux ils n'ont pas De l'uranium Où est-ce qu'ils auront Ils vont acheter ? Ils vont acheter Bon nous avons tous Ces avantages Mais avant d'arriver A faire une centrale Électronucléaire Il faut maîtriser La technologie Du réacteur De recherche Nous nous avons déjà Cette technologie Que nous maîtrisons Donc nous avons déjà Un grand pas Il nous faut à tout prix Compléter notre mix énergétique Le mix énergétique Le nôtre ici Il est vraiment Asymétrique Il est déséquilibré C'est ce que je peux dire Parce que dans le mix énergétique Actuel C'est surtout le bois Qui occupe la grande place Avec comme conséquence La déforestation Du pays Et qui a une conséquence Sur le climat Et même une conséquence Sur l'hydrologie du pays Donc ça a aussi Une conséquence Sur Inga Oui Donc il ne faut pas Se faire des illusions Donc il faudra quand même Qu'on diminue La déforestation Donc l'utilisation du bois Pour produire l'énergie Au profit Des autres Possibilités Est-ce qu'on Produit Notre énergie Avec le bois Oui Oui Les makala Oui mais Ça c'est traditionnel Oui C'est traditionnel Mais quand vous allez Dans d'autres régions Ils n'ont que ça Comme activité principale Pardon Ils n'ont que ça Comme activité principale Ils n'ont que ça Comme activité principale Et il y a certaines industries Qui sont éloignées Dans les bourses Qui n'utilisent que ça Pour faire des chaudières Et produire l'électricité Bon Ça c'est très dangereux Bon Non seulement ça Nous avons aussi l'hydro Qu'on vende tant Moi je sais Qu'on vende ça Mais je suis inquiet Moi j'ai travaillé à Inga J'ai travaillé à Inga Pendant une grande période J'ai vu Moi à la période Où j'ai travaillé Le niveau de Inga Ne faisait que baisser Même si c'est de quelques millimètres Mais ça baisse Ça ne monte pas C'est une alerte Qu'on ne doit pas négliger Et c'est lié Aux aléas climatiques Aux changements climatiques Que connaît notre Que vous connaît Le bassin du Congo Donc ça c'est quelque chose Alors qu'avec l'uranium Vous n'avez pas ces problèmes là Avec l'uranium On n'a pas ce problème Il n'y a pas d'aléas de la nature Ils allaient à l'antune On ne concerne pas Bon Je ne dis pas Qu'il faut abandonner Disons l'hydro L'hydro Il faut en tenir compte Il faut l'encourager Mais le pays Une technologie De production de production De petites centrales nucléaires Modulaires Des productions De centrales nucléaires Modulaires Ce sont des modules Qu'on peut produire Vraiment à la carte Si vous avez besoin De telle quantité d'énergie On produit Telle, telle, telle Monique On produit On peut transporter Allez On va mettre ça Dans une région Dans une forêt Où on met ces modules-là Qui produisent De l'électricité À partir de l'uranium Vous n'avez pas besoin De construire Des grands transports De choses D'énergie Mais vous avez l'énergie Et cette énergie Quand partout Il y a énergie C'est un boosting De l'économie Partout il y a énergie C'est le début N'est-ce pas Du développement Alors vous voyez Moi je suis en train De militer Pour que le pays Puisse s'engager Dans l'électronuclé Et surtout Dans la technologie Des réacteurs Modulaires Des réacteurs nucléaires Modulaires Parce que Ces réacteurs-là Vont nous aider À disséminer La production De l'énergie Partout Mais vous en êtes où Avec ce projet ? Est-ce que le gouvernement Vous soutient ? Est-ce que vous avez D'arrêté l'attention Du gouvernement Ou de l'État congolé ? Jusque-là Je n'ai pas encore eu Cette attention soutenue Mais nous sommes en train De travailler Chaque fois Quand on était à Matadi Je suis allé plaider Pour ça Il y avait Une conférence À Matadi J'étais là J'avais plaidé Pour l'électronucléaire Mais parfois On est incompris Les gens s'imaginent Que les autres Sont tentés d'abandonner Vous venez avec ça Mais non Quand on dit abandonner On ne va pas traiter Les problèmes des pays Avec légèreté Qui abandonne L'électronucléaire ? C'est ça la question Analysez bien On dit qu'en France Il y a des grands débats C'est des grands débats Oui sur abandonner Et passer à autre chose Qui a abandonné ? Bon jusqu'à là Personne n'a abandonné Mais c'était débat des débats C'était un débat Mais ils ne parviennent pas Parce que L'électronucléaire s'impose Il s'impose L'Allemagne à côté A fait son scoop là Que moi je trouve C'est un scoop Parce que l'Allemagne Prend quand même L'électronucléaire de la France Alors ça signifie quoi ? Je l'utilise aussi Bon Regardez ce qui s'est passé au Japon Lors de l'accident de Fukushima Il y a eu Une montée là Les gens commençaient à dire Non il faut abandonner Il faut abandonner Bon C'était une psychose Mais quand vous êtes dans Ce qu'on appelle La réalité Quand vous revenez dans la réalité Abandonner le nucléaire Ce serait Tuer l'économie du pays Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris l'option de Réparer On a réparé Fukushima Et On a repris C'est pour vous dire Mais maintenant Regardez La France Le Japon Le La Chine Ou les Etats-Unis Avez-vous déjà entendu Les Etats-Unis Prévoir L'abandon du nucléaire ? Jamais Et aussi On sont des vrais consommateurs C'est des grands consommateurs Les grands consommateurs C'est la France Les Etats-Unis La Russie La Russie Et les Chinois Ce sont des grands consommateurs Vous les avez entendus Dire non Nous nous abandonnons Jamais Mais qu'est-ce que nous gagnons ? Vous avez dit Est-ce que nous gagnons ? Ça vous avez répondu à la question Mais une question Me revient à l'esprit C'est que En 1994 Vous avez connu des problèmes Avec le centre Dont vous parlez Parce qu'il n'y avait pas de moyens Et comment vous fonctionnez Jusqu'aujourd'hui ? Parce qu'après On a appris Qu'on vous a volé L'Iranium Et ainsi de suite On apprend beaucoup de choses C'est en 2007 Quand vous avez volé L'Iranium Qu'est-ce qui a véritablement changé ? Bon Moi je crois que Nous avons changé Beaucoup de choses Oui Nous avons changé Beaucoup de choses Effectivement Avant que je n'aille Faire ma thèse J'avais laissé Le réacteur en fonctionnement Oui Mais quand Le professeur Malou Persona M'a envoyé Faire ma thèse Je suis rentré Au pays J'ai retrouvé Le réacteur À l'arrêt Bon Le dévolu Est tombé sur moi Et je me suis dit Bon ça c'est une mission J'ai eu une mission Quand même De remettre Ce réacteur En marche Ok c'est ça Moi c'est ce que j'ai Mais jusque là Vous ne l'avez pas encore En marche Oui Je ne m'ai pas Je ne m'ai pas pour ça Je ne m'ai pas avec Tous les politiciens Qui doivent nous accompagner Justement Est-ce que vous êtes soutenu Est-ce qu'ils vous comprennent même Est-ce qu'ils comprennent L'utilité de la question Parce qu'il y a des étudiants Qui ont fait Ça je peux vous dire Des étudiants Qui ont fait 5 ans À l'uniquine Qui n'ont jamais mis le pied Dans le central Pardon au centre nucléaire Ils ne connaissent même pas Ce que c'est Ils voient ça peut-être de loin Est-ce que vous ne souffrez pas aussi De l'ignorance des gens Du commun de mortels Qu'on ne connait pas Ils ne connaissent pas Monsieur Christian Je pense que Peut-être que vous n'avez pas l'information C'est pour cela que Je commence quand même À passer dans les médias Pour faire comprendre aux gens Que nous sommes là Avec la société Et nous travaillons avec la société Parce que moi j'ai fait 2 ans au campus Je ne suis jamais allé au nucléaire Oui oui Je ne suis jamais allé au centre Vous vous étiez en droit En droit oui Mais ça n'attirait pas Parce que Ça ne nous attirait pas Parce qu'on n'avait pas On n'avait pas La bonne information La bonne information Mais c'est ce que nous faisons maintenant Exactement C'est très important Comme je suis venu chez vous C'est parce que Vous avez une audience Oui Et je pense qu'en passant Chez vous ici Le message passe Oui Ça je suis certain Bon En fait Nous avons fait un effort Pour que ce centre Fasse son travail Il n'y avait pas de ressources Effectivement Les ressources Étaient seulement Les ressources De l'état Et à un certain moment L'état avait failli Le fonctionnement Ne venait pas Et tout ça Et c'était vraiment La décadence Bon Nous avons fait un effort Pour que nous puissions aussi Avoir nos ressources propres C'est ainsi que Nous avons essayé De résoudre un problème De sécurité Du pays Le problème De sécurité du pays C'est quoi ? Notre pays A été longtemps Sur la liste rouge Au niveau international Parce que Nous On disait Que nous favorisons Le trafic illicite De l'uranium Oui Tous les régimes précédents C'est ça Et ça fait Ça fait couler Même du sang Vous savez Alors Nous avons Réfléchi Nous avons dit Bon Il faut aider le pays Comment aider le pays Avec nos contacts Et tout ça On nous a conseillé D'être dans La traçabilité De minéraux marchands De la production Vers l'exportation Nous devons être là Pour contrôler Le taux de radioactivité De ces minéraux S'ils sont dans les normes Ou s'ils sont au-delà Parce que c'est par là Que sortait l'uranium Dont nous incriminer Voilà Nous sommes là Dans la chaîne Et ça C'est un travail Qui nous est rémunéré C'est-à-dire Ça nous fait Entrer des recettes Parce que nous émettons Un certificat De contrôle de l'adoptivité Qui Sans cela Sans ce certificat Le minéraux ne sort pas Parce que C'est ce certificat Qui garantit Nos minéraux Qui fiabilise Le minéraux À l'extérieur C'est très important C'est important C'est ainsi Que nous nous sommes Installés au Katanga Avec la bénédiction Des ministres De la tutelle On nous a permis De nous installer Au Katanga Et nous avons fait Des antennes Nous sommes à Coloésie Et tout ça Et nous sommes en train De faire Le contrôle De la radioactivité Mais ça ne suffit pas Pour soutenir Tout Pour répondre A vos besoins Justement C'est déjà Un début De solution Pour Le problème De financement Parce qu'avec ça Ça nous a permis Quand même De remettre le centre Quand vous passez Aujourd'hui au centre C'est différent De ce centre Qu'on voyait Il y a 10 ans Est-ce qu'il n'est plus Menacé par L'érosion Par-ci par-là ? Vous avez réglé ces problèmes ? Ce problème-là A été réglé Nous avons crié Haut et fort Le gouvernement Est venu A notre secours Et plus aussi Nos moyens Propres Nous avons construit Un grand canal De plus ou moins Un kilomètre Qui canalise Toutes les eaux sauvages Qui 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 A graisser le centre Et c'est bien canalisé Le centre est bien protégé Et les habitations Aux alentours Les habitations Les gens qui ont construit Juste De voisins du centre Oui Les voisins du centre Nos voisins Nous c'est Les hommes Les hommes Et la faculté Est-ce qu'il faut Le déloger Il faut le déloger On n'a même pas besoin Il n'y a pas de danger Non il n'y a pas de danger D'accord Vous savez Le problème de sécurité C'est notre dada C'est vraiment Une grande préoccupation Alors nous faisons ça Avec beaucoup de sérieux De manière à c'est que En fait l'objectif Pour quelqu'un qui travaille Dans le nucléaire C'est risque zéro D'accord C'est ça l'objectif C'est l'idéal Alors on travaille Dans ce sens là Alors on va terminer Cet entretien Mais avant de le terminer Deux petites concupations Avant de rentrer Dans votre centre Je veux dire Dans votre Parce que Si je lis bien Vous êtes non seulement Pardon Professeur Mais vous êtes aussi Commissaire général A l'énergie Et que vous avez Une structure Comme ça Ça on en parle Pour terminer Mais avant Où est-ce que Les étudiants font Leur stage Est-ce que Les étudiants Où est-ce qu'ils font Leur stage Dans quelles conditions Font-ils leur stage Bon Si vous passez au centre Actuellement Nous avons Beaucoup amélioré Les conditions Parce que Nous avons fait un effort Pour qu'on soit En règle de paiement Avec L'agence internationale L'énergie atomique Avec laquelle Nous avons Une coopération technique Et dans le cadre De la coopération technique Nous recevons Beaucoup de matériel Même de pointe On a même modernisé Certains labos Qui sont devenus Concurrentiels Au niveau International Donc Nos labos N'ont rien Envier A l'Europe Ce qui fait Que Nous recevons Énormément De demandes Des étudiants Des stagiaires Et même Des Des thésards Ceux qui font Des thèses Qui viennent Travailler là chez nous Mais pourquoi Vous ne vous en parlez pas Parce que Personne ne savait Tout ça Non Des universités Le savent J'en reçoit tellement La population C'est pour ça Je viens de dire Justement Il faut continuer Il faut maximiser Ça encore Pour que je comprenne Bon Notre temps Est tellement limité Aujourd'hui C'est peut-être Une introduction Mais la prochaine fois Je vais vous parler Par exemple Je viens vous parler Spécifiquement De l'application De la médecine En médecine C'est un sujet Très important Deuxièmement Je vais vous parler L'application à l'industrie Par exemple Par exemple À l'industrie Je n'ai pas parlé De ça Mais nous faisons Beaucoup de choses Avec toutes les industries La CEP Etc Nous travaillons Par exemple Avec la technique Qu'on appelle NDT C'est Technique non destructive Oui que les gens Ils ne savent pas tout ça Voilà Donc c'est important D'en parler Nous pouvons même Contrôler N'est-ce pas La fatigue Des joints De nos avions Ou bien Même intervenir Dans le contrôle technique Des véhicules Et tout ça Vous pouvez faire tout ça Nous pouvons faire tout ça C'est ça justement Il faut que Je continue Ces émissions Exactement C'est important Et le plateau Que vous appartient Désormais À tout moment Vous voulez Parce On va planifier De manière assez Que prochainement Nous allons parler De ça Oui Et puis L'autre fois Nous allons parler De ça Et comme ça Nous donnons à la population Très bien L'information qu'il faut C'est pour vous dire Pour répondre A votre question Nous offrons Beaucoup de possibilités Aux universités L'Ista L'IPEN L'UNIKIN Etc Etc Ils nous envoient Beaucoup de stagiaires Et ils peuvent exploiter Nos laboratoires Alors La dernière question À combien S'élève La facture De la relance De votre secteur Bon Ici Je dois remercier D'abord Le président De la République Qui a été Très sensible Il a été Très sensible Il a promis N'est-ce pas De Mettre Tout en jeu Pour que Notre réacteur Puisse être Modernisé Et réhabilité Parce que La modernisation De notre réacteur C'est ça Notre problème Il est à l'arrêt Technique Mais il faut Moderniser Le pupitre De commande Qui est encore Analogique Je vois ici Chez vous Vous êtes digital Donc Nous voulons être Modernes Comme vous On doit digitaliser Notre pipite De commande Et puis On reprend Le travail Le président Est très sensible A ça Et il a promis De s'impliquer Et il s'est impliqué Ça va Donc Pour le moment Nous avons obtenu Du gouvernement Une décision D'appuyer Le redémarrage Du réacteur A raison Dans un premier temps De 3 millions 400 Que nous attendons Qui doivent être Nous Dans nos comptes Et nous Nous allons Verser ça Au compte De l'agence Internationale L'inédiatomique Qui est notre Partenaire Privilégié Lequel va nous aider A Trouver Les bons Partenaires Pour résoudre Notre problème C'est ça Que nous attendons Du ministère Du ministère De finances Actuellement Là nous avons L'appui De chef Suprême Et là Ça nous réjouit Très bien Il y a ça Vous avez Votre question C'est pour savoir Ce qu'il nous faut Nous avons besoin De plus Pour ça Pour que Tout le Le paquet De relance Du réacteur On a besoin De plus Que ça Un minimum De 6 millions Ok Mais Si on a déjà 3 millions C'est déjà Un grand pas Nous allons reprendre Et puis On pourra compléter Après Parce qu'il faut aussi Des formations Il faut former Des pilotes Exactement Il faut envoyer Tout ça Et tout ça Mais Si l'outil fonctionne Déjà avec Ceux qui sont là Nous allons déjà Commencer Ça va Multiplier aussi Des entrées Parce que nous allons Commencer à faire Des analyses Déminérer Et tout ça Et ça va nous faire Des entrées Et voilà Et ça va aider le pays A recouvrer Disons A diminuer Les pertes Que nous faisons Parce que nous vendons Par exemple A l'Est Ce qu'on vend On dit C'est du coltan Mais il n'y a pas Que le coltan Il n'y a pas Que le coltan Il y a beaucoup D'autres matières Qui partent Avec le coltan Même des terres Même chose Au Katanga On vit Nous vendons Les cuivres Le cobalt Et tout ça Nous sommes roulés Mais c'est une question Que nous soyons soutenus Par le gouvernement Pour que nous fassions Notre travail Et ça va aider Le gouvernement La prochaine émission Je crois qu'on parlera De l'application médecine Parce que comme ça Touche tout le monde La santé Beaucoup de gens Voudraient vraiment apprendre Je pourrais amener Même un des spécialistes Bien sûr Un de mes experts Comme ça On partage Ça permet aux gens De comprendre Ce que c'est Et puis l'autre émission Ce sera l'industrie L'industrie C'est très important Les deux émissions Elles sont très importantes Et puis après Ce que les gens Aiment bien savoir C'est notre participation Dans les grandes questions Du monde Avec notre réunion En quoi est-ce que nous pouvons Comment est-ce que nous pouvons Pour porter notre voix Et nous faire respecter Un peu à l'extérieur Je pense On en parlera Alors On va terminer avec La commission générale A l'énergie Ça sert à quoi Cette commission Pourquoi vous la mettez En place aujourd'hui Commission générale Oui Parce que vous êtes Commissaire générale A l'énergie atomique Ah oui Commissariat général A l'énergie atomique Oui Commission générale Non C'est en fait C'est ça Dans chaque pays Où il y a L'exploitation De l'énergie atomique Il y a une commission La commission De l'énergie atomique Qui s'occupe De Aider le pays A Réaliser N'est-ce pas L'application pacifique Des techniques nucléaires Et Pacifique je dis bien Et Conseiller le pays En cette matière Et Aider le pays A avoir une politique Qui contribue Au développement Socio-économique Du pays Dans cette matière Et aussi La sécurité Parce que la sécurité Et la sûreté nucléaire Est très très importante Pour un pays Comme le nôtre Où La plupart des régions Ont ce problème Là De l'occurrence De la radioactivité A travers Je peux parler De l'occurrence Uranifère Dans nos mines Surtout Nous avons Beaucoup de mines Non seulement au Katanga Mais aussi à l'Est Mais Dans ces mines On rencontre La problématique De la radioactivité Alors Nous Nous devons Accompagner l'Etat Dans La protection Des populations En faisant quoi ? D'abord En formant les gens En les aidant A évaluer N'est-ce pas Les Les dangers De radioactivité Et aussi En aidant l'Etat En contrôlant La radioactivité Des matières Que nous exportons Voilà Les choses Que nous faisons Donc Le commissariat Général À l'Université Atomique Joue ce grand rôle Et il est Vraiment Le conseiller Du gouvernement En cette matière Bon Vous savez Christian Nous ne devons Pas négliger Cet aspect Vous savez Tout pays Qui maîtrise Son nucléaire Il est respecté Dans le monde Exact Alors Nous voulons Être respecté Donc nous devons Négliger ce domaine C'est pourquoi Il faut vraiment Ouvrir les yeux Ouvrir les yeux Pour bien Pour mieux voir Merci beaucoup Merci beaucoup Professeur Vincent Lucanda Des questions Des questions importantes Et le professeur A fait de son mieux Pour avoir Notre compréhension Des choses Sinon Il va être Trop savant Et ça allait Vous ennuyer Et donc Nous vous promettons Que la prochaine fois Quand on reviendra Ce sera pour parler De l'application Au niveau de la médecine Mais aussi au niveau Des industries Des usines Pour voir Avec le brin De choses qu'il nous a dit Vous avez vous-même compris Que nous perdons beaucoup Mais alors beaucoup Tout simplement Parce que Nos ignorants Parfois les secteurs Les plus importants Je vous retrouve Avec le même plaisir Qu'en prochainement Il y a la peur Qui est ton esprit Et fait Dieu bénisse Les RDC Avec Son personnel Hautement qualifié Global Service Vous propose Des services de qualité À un temps record Nous assurons Le transport Des containers Des engins Des chantiers Des tracteurs Des véhicules Haut de gamme Et diverses marchandises Partout dans le monde Et plus particulièrement En République démocratique Du Congo Dans les domaines immobiliers Global Service Vous facilite Les processus D'achat immobilier Aux Etats-Unis Nos bureaux Sont prêts A vous recevoir Partout dans le monde Aux Etats-Unis A Kinshasa En Afrique du Sud Même en Chine Emmenez-nous vos projets Nous sommes la solution Global Service Votre satisfaction Notre priorité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada